... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 Merci beaucoup, Victoria, pour ces quelques bonnes introductions. Monsieur Toledano, merci d'être avec nous ce soir. Si vous voulez réagir, vous pouvez prendre quelques minutes pour le faire. Écoutez, d'abord, je suis tellement heureux d'être ici ce soir. Je viens de passer un peu plus d'une heure, je crois, dans les laboratoires qui m'ont donné envie de passer beaucoup plus de temps. Je suis ravi de voir comment ces labos sont devenus extrêmement concrets, font des recherches. Alors, bien sûr, la supply chain, bien sûr, la mécanique, bien sûr, l'intelligence artificielle, mais collant vraiment à une réalité. Vous avez la chance, je dois dire, je dois dire de pouvoir travailler dans ces conditions. Bon, les bâtiments, le campus est formidable. Moi, j'ai passé mes années à Châtenay sur ça, sur le parc de Sceaux. C'était quand même très inspirant aussi. Mais voilà, je suis venu d'abord parce qu'à un moment, vous savez, ma carrière n'est pas finie, mais je suis à un moment de ma vie où je veux transmettre. Transmettre et un moment où vous vous souvenez ce que l'école, la formation a apporté en ce qui me concerne beaucoup, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai grandi au Maroc dans une famille tout à fait. Et il n'y avait pas de problème financier. Mais mon père était quasi autodidacte, ma mère aussi. L'école, le lycée, j'aimerais le citer parce que c'est des séliotés à Casa, nous a donné les meilleurs profs. L'enseignement m'a permis de monter l'échelle sociale et cette école, je lui dois beaucoup. Même si on ne fait pas de rapprochement direct entre ma carrière, mais on dit souvent, mais pourquoi un ingénieur, un centralien à la tête d'une affaire de mode? Et quand on regarde de près, lorsqu'on veut, on voit le nombre d'ingénieurs que l'on recrute aujourd'hui, on voit les grands dirigeants de ce groupe. Le premier d'entre eux, monsieur Arnaud, qui est un ingénieur. Je pense à Yves Carcel, qui est un ingénieur qui a été quand même à l'origine du développement de Vuitton. Je dirais la formation des éléments que l'on mesure bien après permettent à des jeunes débutants de commencer peut être par un aspect plus technique du métier. Mais si on est curieux et un peu audacieux, eh bien, c'est nos limites. On peut aller de la supply chain aux produits, au marketing et avoir une vision globale. Voilà donc je suis venu parce que je voulais voir l'école. Je voulais voir à quoi vous ressembliez. Eh bien, vous êtes, vous nous ressemblez à ce qu'on a toujours été. Je crois des entrepreneurs, d'ingénieurs, il y a génie. Alors, je ne vois pas, mais pourquoi pas des créateurs? Vous savez, André Courrèges était ingénieur des ponts. Il avait cette envie de la création. Je pense que lorsqu'on est face à un créateur, bien sûr, la recherche d'excellence. Mais lorsqu'on a on aime un peu l'inconnu, l'audace, les points de rupture que vous avez parfois mis en équation, mais quand on le vit en temps réel, c'est encore plus passionnant. Voilà donc je viens pour apporter la bonne parole. Je ne suis pas chargé des ressources humaines, mais donner un exemple et mon exemple. Voilà, c'est pas un parcours un peu particulier, j'avoue. Bon, il se trouve que j'ai grandi dans un pays où l'art, où la beauté était omniprésente. J'ai des origines espagnoles. Je vis en partie. Je vais souvent en Andalousie. Mais quelles que soient ses origines, quel que soit il y a un côté dans cette école qui doit vous permettre de toucher un peu à l'universel et puis mieux comprendre l'autre. Quand je parle d'une danse avec on ne gère pas un créateur. On ne dit pas John Galliano, Edith Slimane ou Maria Gracia. Voici le voici la feuille de route parce que la route, vous ne savez pas. Mais par contre, il faut être agile, réactif et savoir prendre des bonnes décisions. Ça ressemble parfois à des métiers de producteur de films. Il ne s'agit pas de dire non, non, non. Ce n'est pas dans le budget. Savoir dépenser beaucoup lorsque l'idée vous paraît fantastique. Voilà. Donc je suis à votre écoute. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc vous avez dit que vous voyez en nous des ingénieurs, mais pourquoi pas des créatifs. Et je vous propose donc de revenir sur le rôle des ingénieurs dans la mode un peu plus précisément. Donc vous affirmez dans plusieurs interviews que vous avez dû prendre des risques avec vos créateurs, mais parfois aussi fixer des limites. À votre avis, est-ce que les ingénieurs dans la mode doivent s'intégrer au processus créatif, vraiment y prendre part ou plutôt rester dans l'aspect technique tout en essayant de faire en sorte que les créateurs puissent réussir ? Vous savez, le créatif, lorsqu'il est vraiment talentueux, attend d'un DG ou d'un responsable de division qu'il assure l'exécution. Et pour ça, il vous montre son projet, il vous dit je vais faire ça dans tel endroit. Et lui, il veut être rassuré, parce que s'il voit quelqu'un aussi créatif que lui, aussi artiste, il va avoir des doutes. Moi, j'ai vu des couples qui marchent, c'est quand vous avez un créatif avec quelqu'un qui assure, qui assure la production des vêtements. Vous savez, on a eu des défilés avec John, incroyable, la gare de Serlitz, au milieu de désert, etc. Bon, lui, il était concentré sur l'événement, la création, la vision qu'il avait, la lumière, la musique. Moi, je vérifiais, alors c'était pas avec John, c'était une fois avec Maria Gracia, son premier. On est allé en Californie, au milieu d'un désert, et la veille du défilé, on se rend compte qu'il y a des serpents. Et on m'appelle, moi, je suis tranquillement à l'hôtel, on a eu une journée difficile, et on m'appelle, on me dit, il y a des serpents, que fait-on ? Bon, il a fallu trouver à 10h du soir des chasseurs de serpents. J'ai pas appelé le Maria Gracia pour lui dire, on annule ou quoi que ce soit. Ce sont des décisions de responsables. Et ça, la vie vous préparera à des situations impossibles. Et quand il est rassuré par ça, plus il est rassuré sur la qualité de l'exécution des produits et des collections, plus il se confie à vous. Et là, vous allez avoir un dialogue. Je l'ai eu avec tous. Vous allez avoir un dialogue, et vous allez même le rassurer à des moments de doute. On l'a vu, on le voit entre producteurs, metteurs en scène, on le voit avec des acteurs. C'est une relation qui est de confiance, mais à condition, il ne faut pas lui dire, tu es un génie, tu es un génie toute la journée. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut ? Dans quelles conditions on va produire ? Et ça, je pense qu'un ingénieur, moi je l'ai un peu compris pendant mes études, et puis au début de ma carrière, en observant des chiffres, en observant, vous savez, mes premières missions chez Dior, j'étais en charge de la maroquinerie. J'en parlais tout à l'heure, si Lady Dior est née, au-delà du design, au-delà des proportions, il y avait un problème de résistance des matériaux, il y avait un problème de production ensuite, parce que la maison n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui. C'est moi qui ai trouvé l'usine, celle-ci en Italie. A partir d'une usine qui fabriquait des chaussettes, il a fallu construire un bâtiment, s'assurer de toutes les normes, et plus vous avez une formation, en tout cas, qui vous permet de comprendre vite. Quand on a refait l'avenue Montaigne la première fois, on s'est rendu compte que l'immeuble était posé sur du sable, on n'était pas loin de la Seine, et on voulait supprimer des tas de poteaux, parce que ça gênait un petit peu pour la vision au merchandising du projet. Donc on a supprimé une trentaine de poteaux, et puis on l'a remplacé par un IPN. Mais tout ça, c'était des mots qui m'étaient familiers, je n'étais pas un expert, mais en tout cas, j'étais décomplexé, et j'ai pu parler avec les gens de la Socotec sur un projet où l'actionnaire m'a fait confiance, parce qu'on parlait d'investissement important. Donc c'est une chaîne de confiance qui se crée, mais avec, je pense, on apprend, on ne peut pas bluffer. Quand on est responsable d'entreprise, et je crois que l'ingénieur, parfois, est trop sérieux, mais il va vérifier ses actions, son application. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de talent. Il y a des talents, je voyais tout à l'heure des jeunes qui sont sur un projet d'IA. Et j'ai dit, ces jeunes, j'adorerais les mettre en face de grands créateurs, parce qu'eux, en plus, en première année, vous êtes assez jeunes, et eux, face à des grands créateurs, il va y avoir, je pense, une collection qui va se faire et qui pourra inspirer, parce que les créateurs, intuitivement, ils ont de la 3D dans la tête. Ils ont même de la 4D, parce que quand ils imaginent un défilé, ils voient beaucoup plus que nous. Nous, c'est le puzzle, c'est après qu'on réalise tout. Des jeunes, comme ça, peuvent intuitivement être en communication. Donc voilà, la liste est longue des qualités, mais surtout, le fait d'avoir travaillé, parce que la mode, c'est un métier où on travaille beaucoup, où il faut beaucoup de résilience. Vous savez, on voit le côté superficiel, les défilés, entourés d'actrices ou de muses ou d'influenceuses, mais c'est un métier où on travaille beaucoup, et il faut beaucoup, beaucoup de résilience, parce que des événements ne sont pas attendus. Et je pense que lorsqu'on a beaucoup travaillé, qu'on a recherché l'excellence, etc., le seul problème, c'est que, vous savez, plus on en fait, plus vous aurez des responsabilités. Mais le chemin, hélas, ce n'est pas réservé aux écoles de commerce, que je respecte beaucoup, qui apporte beaucoup, mais je crois qu'on disait tout à l'heure, la supply chain était un chemin. Moi, c'est comme ça que j'ai évolué. Les matières, la connaissance même de structures, d'architecture, j'ai été amené à faire beaucoup de travail avec des architectes, avec de ports en part, l'architecte japonaise qui avait fait Dior à Tokyo, Peter Marino. On a des problèmes d'architecture, de volume, de vision 3D. Vous voyez, tout ça, ce sont des qualités. Et en cochant quelques cases, on arrive à trouver le chemin critique qui permet une évolution de carrière. Et nous sommes très demandeurs. Merci. Donc, vous venez justement de parler des matériaux de la supply chain, etc. Et est-ce qu'on ne pourrait pas encore aller plus loin ? Parce que jusqu'à actuellement, la philosophie du luxe, c'est peut-être des artisans, des choses qui sont relativement faits main. Est-ce que vous pensez que le luxe pourrait évoluer vers quelque chose de plus technologique ? On pense, par exemple, que le monde de l'art est inondé de NFT, de technologies, etc. Est-ce que vous pensez que les ingénieurs pourraient faire venir cette technologie au cœur du luxe ? Alors, oui, oui, la technologie... Vous savez, hier, j'ai passé une partie de la journée avec des spécialistes de bêtaverses. J'ai passé trois heures avec un casque. J'aurais pu y passer encore plus de temps. Ça permet en architecture de boutique d'avancer. Ça permet sans doute aussi. Mais il y a l'intelligence artificielle et puis il y a l'intelligence des mains. Lorsqu'on a bien compris ce que la technologie peut apporter, on est d'autant plus impressionné lorsqu'on va dans un atelier de haute couture et qu'on voit comment une première d'atelier est capable d'interpréter un dessin qui est très, très, très simple. Même Karl Agarfeld qui faisait les dessins les plus détaillés pour ses ateliers. J'ai vu les dessins de John, il était très succinct. Et vous voyez la première d'atelier comprendre le volume, la forme. Et ensuite, vous avez une liaison entre son cerveau et ses mains qui est exceptionnelle. Le jour où on arrivera à réaliser un robot capable de faire ça, je pense qu'on a quelques années devant nous. Donc, il faut les conserver, ces ateliers, d'abord pour réaliser des pièces uniques. Et ensuite, c'est comme les matières, l'appréciation humaine d'un tissu ou d'un cuir. L'œil a une capacité d'analyse qui est incroyable. Ce qu'on appelle les coupeurs de cuir dans les usines vont plus vite que la meilleure machine au laser. Parce que, alors si le cuir est recouvert, très recouvert, bien sûr, le laser, il optimise. Mais si le cuir garde tout son côté naturel, l'œil humain, aujourd'hui, irremplaçable, en tout cas, pourra servir à de la technologie future. Mais voilà, l'humain est capable. C'est comme un peintre. C'est comme un sculpteur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un sculpteur travailler, mais certes, des machines, des robots peuvent faire. Mais il y a une décision, il y a une vision de la pierre, de la matière qui est unique. Donc, nous faisons tout pour garder les deux. Et si les grandes marques du groupe, et je pense à Dior, à Vuitton, mais je pense aux autres marques françaises, qui sont le leader mondial, Hermès, Chanel, viennent de cette conservation du savoir-faire. Mais en même temps, beaucoup de technologies, beaucoup d'optimisation sur les stocks, beaucoup d'optimisation dans la distribution, il y a beaucoup d'intelligence à amener avant d'aller faire le produit d'une manière automatique. Parce qu'automatique, d'abord, vous mettez au niveau de ceux qui n'ont pas le savoir-faire. Or, nous avons un savoir-faire qui nous permet de créer une désirabilité unique. Et ça, c'est notre plus. C'est ce qui nous permet d'être si présent à l'introjet, d'avoir séduit à un moment donné des Japonais, des Américains, des Italiens, des Chinois, des Moyen-Orientaux, enfin mondialement. C'est ce désir. Et sans désir, vous savez, vous pouvez mettre tous les budgets marketing du monde, la mayonnaise ne prend pas. Il faut quand même que vous ayez cette conception qui permette vraiment de séduire les marchés. Et ça, ça vient aussi du fait que chez Vuitton, on sait encore faire une malle, que chez Dior, on sait faire une robe de haute couture, chez Chanel aussi, qu'on sait faire des chaussures exceptionnelles. Donc c'est ce côté exceptionnel qui est dans la culture, dans l'ADN de ces maisons, qu'il faut être au prix préservé. Vous évoquiez tout à l'heure VFM, qui est l'Institut français de la mode, et auquel je vais m'attacher encore plus, où on a fusionné l'école de management et l'école de création. Et là, on a voulu, à quelques-uns, rapprocher les managers des créatifs, qui souvent s'intimident réciproquement. Alors les créateurs, les managers sont intimidés, je le vois bien. J'ai des gens qui sont diplômés, qui ont déjà une bonne quarantaine, quand ils sont face, ou alors ils sont trop gentils. Et en se disant, j'ai un génie devant moi, on le voit dans les journaux, il est connu, etc. Et à l'inverse, les créateurs ne savent pas parler aux gens qui font du management. Donc c'est ça l'idée. Et plus on met les gens en rapport, pour travailler ensemble, et mieux ce sera. Justement, vous parliez de cette interaction. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous souhaitiez mettre face à face des ingénieurs et des créateurs. Est-ce que vous ne craignez pas que l'ingénieur qui arrive avec sa vision très systémique du monde, ne parvienne pas à comprendre le créateur qui est face à lui et qui a besoin de liberté justement pour s'exprimer ? Je ne crois pas, parce qu'on a quelques expériences dans le groupe, on a pas mal d'ingénieurs, et je vois. J'ai plusieurs cas, mais je ne vais pas sortir les noms, mais dès qu'ils sont en contact avec des gens créatifs, ils sont d'abord, eux, séduits. Ils sont séduits. Vous prenez un centralien ou un X, ou ce que vous voulez, face à un créatif, tout à coup, ils se rendent compte à quel point l'instinct peut également créer des formes que lui-même ne pourrait pas créer avec le meilleur des algorithmes du monde. Et ça, ça devient une évidence qui frappe l'ingénieur. M. Arnaud, s'il est dans ce métier, c'est parce qu'il a été frappé. Il vient du bâtiment, à l'origine. Il ne vient pas de la technique, il ne vient pas... Et le bâtiment, son grand-père construisait des usines. Bon, l'intuition fait que, et puis la vie l'expose. Mais je vous assure, je le voyais hier encore, il visitait un showroom, il voyait des sacs, il voyait des souliers, il voyait des robes, et Dieu sait s'il est rationnel. Eh bien, cette séduction, je pense que parmi vous, beaucoup aiment la musique. Alors, une musique, plus ou moins mathématique, ou pas du tout, et la musique, l'ingénieur, en en a besoin, au moins autant que les autres. Eh bien, la création, dans la mode, c'est de la même nature. Sauf qu'on peut y apporter, en plus, une rationalité, une organisation qui permet d'aller encore plus loin. Parce que la création, elle est d'excellence, à condition que l'environnement soit organisé, et respecté. Parce que la nouvelle contrainte d'aujourd'hui, c'est tout ça, c'est bien, mais il faut tenir compte de déchets, de pollution, d'écologie, de susténabilité. Et toute la nouvelle génération ne peut pas accepter que l'on détruise également, et qu'on soit concret, des conditions d'écologie, de climat, etc., qui n'aillent pas dans le sens. Et on en est totalement conscients. Il y a 25 ans, on s'occupe de ces sujets, on en parlait moins, mais les gaz à effet de serre, la consommation électrique, on parlait, on mentionnait les problèmes de déchets. Alors on dit, mais c'était faux. Quand je suis arrivé chez Dior, effectivement, il y avait entre... On travaillait beaucoup sous licence. Et vous faisiez de la vente en gros. Le problème de la vente en gros, c'est que vous vendez à des tiers qui calculent plus ou moins bien leurs besoins, qui se trouvent avec des surstocks. Donc soit ils font des soldes, qui n'est pas très bon entre nous, pour le luxe, soit après les soldes, ils peuvent détruire. Et puis vous ne maîtrisez pas le produit, sa présentation. Donc la première décision que j'ai prise chez Dior, c'est d'arrêter les licences. C'était 80% du chiffre d'affaires. Oui, on ne le sait pas. Mais quand je suis arrivé en 1994, il y avait des licences en Amérique, il y en avait au Japon. Et vous savez, les licences, c'est vous donner le droit à un producteur, un fabricant, un distributeur, d'utiliser votre marque, vous lui fournissez des seins. Plus ou moins. Je me souviens, je suis arrivé chez Dior au mois de mars 1994, l'été qui a suivi, j'avais très peu de jours de congés, mois d'août, et je dis à... Je n'étais pas le président. Je dis, je vais aller aux Etats-Unis, voir le marché. Et je le connaissais pour Lancel, mais je l'ignorais pour Dior. Et j'arrive chez Macy's, et je vois une pyramide, de petite maroquinerie Dior, avec un panneau de promo, si vous pouvez en avoir trois pour le prix de deux, et j'ouvre la petite maro, et je regarde Made in India. Je lui dis, c'est quoi ça ? Parce que Bernard Arnault m'avait dit, vous me sortez un sac qui va concurrencer Chanel. J'ai dit, comment je vais concurrencer Chanel ? Et puis après, je vais dans un autre département, enfin bref, je vois des ceintures, en fait, ce qu'on appelle Delta Box, c'est de la croûte de cuir avec une couche de PVC. Donc je reviens, et c'est là, les moments importants d'une carrière, c'est pas linéaire, je reviens, et avec le président, on va voir Bernard Arnault, il lui dit, M. Toledano est allé en Amérique, il a vu le travail des licenciés, il veut arrêter. Mais Bernard Arnault me dit, mais vous avez vu ce que ça représente en royalties, l'affaire était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Et je lui dis, oui, mais vous pensez pouvoir remplacer ce chiffre avec vos produits en direct ? Je lui dis, oui, monsieur. J'étais plus ou moins sûr de moi. Et le président d'époque me dit, vous pouvez signer là, cette phrase, je vais, je lui dis, donnez-moi votre stylo. À ce moment-là, il se passe en vous un phénomène, il n'y a rien de rationnel, parce que les chiffres, mais voilà, ça vous donne une énergie et cette énergie, je me suis impliqué dans le lancement du Lady parce que, au-delà du produit, il a fallu construire des usines et effectivement, l'année suivante, oui, l'année suivante, on réussissait à compenser et arrêter toutes les licences. Ça veut dire, on avait une meilleure maîtrise. Puis après, j'ai arrêté à vendre en gros. J'ai dit, il faut développer nos propres boutiques. Et ça, c'est un raisonnement rationnel, je dirais d'ingénieur ou en me disant, si je contrôle mes boutiques, je contrôle mes stocks. Et par l'analyse de données, très simple, avec une petite équipe de, j'avais peut-être un ou deux centraliens déjà avec moi, on a fait de l'analyse des données pour mieux prévoir. Et en prévoyant mieux, on évitait des soldes très légères. Sur le prêt-à-porter, c'était parfois inévitable. En tout cas, pas sur les sacs, beaucoup moins sur les souliers. Et peu à peu, on a réduit. Et réduisant les stocks, vous réduisez automatiquement les invendus. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des friends and family sales. c'est réservé au personnel et à des amis. Et donc, on n'est plus confronté à ce problème de destruction que d'autres font de volume en masse. Et parfois, je vois que ça peut faire des titres dans des sites en disant, attention, le luxe détruit, c'est faux. Le luxe préserve. Et on va plus loin. Sur les tissus, des fois, sur le prêt-à-porter, on peut arriver, les cratères peuvent passer des commandes. Et on a créé un... Nous recyclons, nous récupérons actuellement les tissus d'invendus des différentes marques du groupe LVMH. Et nous avons créé une société où les marques peuvent acheter et créer des produits réutilisants. Donc, l'économie circulaire, on sait ce que c'est. J'expliquais tout à l'heure dans un des labos que mon père m'a nourri ait permis de venir à l'école grâce à l'économie circulaire puisqu'il avait instauré au Maroc le recyclage de vieux papiers et utilisé des parachutes pour faire des chemises. Donc, vous voyez, j'ai grandi avec ces exemples et je crois qu'on peut effectivement réduire. je pense que le luxe et vous savez, on dit aussi, j'ai vu, ah mais pendant les défilés, les gens viennent en avion, malheureusement, et le Covid, on ne les voyait plus venir. Mais vous savez, le nombre de personnes qui se déplacent en avion pour les défilés, c'est rien à côté des voyages massifs et des flux qui sont dus par le tourisme, etc. Donc, voilà, je ne pense pas que nous soyons responsables du grand danger climatique, mais par contre, on s'implique beaucoup, Antoine Arnaud est en première ligne là-dessus, et je crois que tout projet qui va dans ce sens aura notre appui. Donc, on a compris que vous, vous avez réussi cette mutation à ne plus brûler, etc. Mais la mode, en général, a encore des soucis d'émission, notamment une étude du Teenage Lab by Pixpay qui dit que le seul site internet Shine que je n'oserais pas comparer à vos marques, mais est responsable de 12% des émissions de carbone chez les adolescents en général, 22% pour les adolescentes françaises. Est-ce que vous pensez que ça, ça pourrait être une opportunité pour le luxe de se démarquer, de devenir encore plus responsable et de plus seulement ne plus polluer, mais vraiment devenir responsable peut-être en développant de nouveaux produits. On aura compris, vous aimez beaucoup, vous êtes friands de développement. Est-ce que vous pensez que le luxe comme ça pourrait tirer son épingle du jeu ? Je pense que le luxe n'a pas tiré son épingle du jeu. Je pense qu'on est dans la qualité de nos produits, dans la relation client et dans l'environnement. Donc on a en plus les moyens de développer des recherches. Vous savez, on est en train, pas loin, je le mentionnais tout à l'heure, c'est le projet Gaia qui sera sur plateau de Saclay, actuellement avec les parfums qui sont en train de réunir des équipes de recherche dans ce sens-là. Sur les matières, idem. Alors on sait aujourd'hui que le cuir, bien sûr, pour la maroquinerie, etc., et on est en train de chercher des solutions que l'on voit aujourd'hui à partir de champignons, etc., je ne pense pas personnellement que ce soit la solution. mais il y a d'autres recherches qui se font à partir de recherches de protéines sur des nouvelles matières pour éviter peut-être, de toute façon, la consommation du cuir. Vous savez, nous, on ne fait que récupérer les peaux de bêtes abattues pour la consommation de la viande. On n'en abat pas, nous, des bêtes pour ça. Mais on aura, je pense, peu à peu des solutions. En tout cas, suivre des normes d'utilisation du cuir qui soient totalement, qui suivent les normes internationales. Je pense qu'en étant dans le groupe, il n'y aura aucun malaise. Par contre, il y a d'autres sociétés de fast fashion qui produisent en masse, qui produisent dans des pays où peut-être parce qu'il y a l'aspect social. Nos usines, elles sont en Europe, elles sont en Italie, elles sont en Espagne. Je vous garantis que les règlements locaux et puis le bien-être des salariés est absolument assuré. Il faudrait voir ce que d'autres font. Je ne vais pas être l'ennemi numéro un du fast fashion, mais il y a deux problèmes. Il y a où c'est produit, comment c'est produit et comment c'est inspiré. Parce que lorsque vous vous baladez, certains d'entre vous le font sans doute, et vous voyez des modèles qui ressemblent à Céline, qui ressemblent à Vuitton, qui ressemblent à Chanel, où il y a eu un travail de création et des années de recherche pour trouver certains et que dans la minute, les copies sont faites et produites avec une forme de simplification qui les protège contre la copie pure et dure. bon, alors c'est bien, ça démocratise quelque part. Mais parfois, surtout pour des marques émergentes, de jeunes créateurs, c'est assez difficile de se défendre contre eux. Les grandes maisons n'ont pas de soucis, mais les petites peuvent avoir ce souci. Et justement, ces boîtes qui font l'ultra fast fashion et se distinguent aussi par le fait qu'il n'y a pas de point de vente centralisé, le luxe aujourd'hui fait face à plusieurs mutations, notamment la digitalisation. Est-ce que, donc la clientèle du luxe est aussi de plus en plus jeune, est-ce que vous, vous avez modifié l'expérience que l'on a quand on se rend dans une boutique Louis Vuitton, dans une boutique Gucci, l'expérience d'acheter un produit de luxe ? Parce qu'effectivement, quand on achète un sac chez Dior, par exemple, on n'achète pas un sac pour mettre des objets dedans, on achète aussi ce que ça représente, le fait que ce soit une œuvre d'art. Donc est-ce que vous, vous pensez que cette expérience a été modifiée pour tenter justement de se démarquer aussi sur le marché de ce type de nouvelles modes qui émergent et de nouveaux moyens de consommation de mode ? Alors une chose quand même, c'est que ce qu'on appelle l'expérience client dans un magasin, parce qu'à un moment donné, pendant le Covid, c'est sûr, on a vu les e-commerce se développer, le magasin a été fermé et qu'à l'intérieur de nos boutiques, nous avions trouvé des moyens digitaux de continuer à discuter et à nos clients d'acheter. Dès que le confinement s'est arrêté, que les boutiques ont réouvert, on a vu le flux de clients revenir. on a dit « Ah, mais les jeunes ne veulent pas, ils n'ont pas le temps, etc. » Ce qu'on peut lire dans les journaux à ce niveau-là, excusez-moi, c'est avéré complètement faux, je vous invite à aller à Avenue Montaigne ou à Milan, vous allez voir la queue. Les gens font la queue pour entrer dans les boutiques, donc ils sont prêts à attendre. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent vivre l'expérience client, voir la boutique, être servis, avoir un dialogue avec le vendeur. Certes, ils ont consulté leur iPhone avant pour avoir l'adresse, pour savoir quels étaient les horaires d'ouverture, quels sont les produits éventuellement, et prendre un rendez-vous éventuellement avec un vendeur. Mais voyez, le e-commerce, il y a une corrélation dans l'autre sens, plus l'expérience client sera forte. Alors, vous pouvez avoir aux Etats-Unis, vous habitez Paris, Texas, il y a peu de chances que vous trouviez une boutique Dior, et là, vous pouvez, si vous voulez faire un cadeau, acheter. Mais on continue, c'est ce qui explique notre position de leader, c'est que l'expérience client et des boutiques avec des architectures, on en ouvre pratiquement tous les jours, que ce soit au Japon, aux Etats-Unis, en France, voilà. Donc le digital, certes, nous aide à communiquer avec le client, le e-commerce représentera un certain pourcentage du chiffre, mais notre force, c'est toujours la même chose, c'est la désirabilité, c'est créer des défilés, un défilé a eu lieu pour Louis Vuitton il n'y a pas longtemps à San Diego, dans un centre de recherche d'ailleurs, dans un centre de recherche, c'est là où je crois le, je crois, un vaccin avait tout trouvé contre la polio, etc. l'architecture, la science, ce défilé d'Écola Gesquière au moment du sunset d'ailleurs, a créé une émotion énorme, énorme, et on a vu tout de suite les clients présents. Donc ce sont des choses où il faut un certain talent du management des créateurs pour créer cette émotion. Et là, vous créez le coefficient de désirabilité que nous savons mesurer parce qu'on sait de mesurer. Et ce coefficient, bien sûr, vous le retrouvez dans le prix. Vous êtes dans le prix parce qu'il y a une demande qui est très forte, l'élasticité permet d'aller plus loin, de passer ces problèmes parfois d'inflation, alors on dit qu'ils ont augmenté leur prix. C'est sûr qu'on l'a augmenté parce qu'on ne veut pas être pris et de voir le produit se diffuser. Mais en même temps, on réinvestit cette marge dont vous avez un effet virtueux, c'est que c'est investi dans plus de moyens pour la recherche, pour les studios, pour la prévision. Donc tout ça, c'est créer des magasins en étonnant les gens parce que des gens parlent. Ils parlent d'expérience client, ils parlent de... Le wording est énorme, mais derrière les mots, il faut qu'il y ait une réalité. Et encore une fois, ce que j'aime bien avec les ingénieurs, ils sont obligés d'employer des mots-clés, mais ils sont presque un peu timides par rapport à l'écume. D'accord ? Et c'est ça qui fait que quand on est en interne, on a besoin de ce travail sérieux, la mode. Ne croyez pas que c'est... Si vous allez dans... Chez Vuitton ou chez Dior ou chez Céline, vous allez être étonnés par le silence. Voilà. De temps en temps, dans ce studio, vous allez entendre un peu de musique, mais ce sont des gens extrêmement concentrés. On a très peu de temps. Une collection de couture, elle se prépare. Elle a lieu... En mois de juillet, on a deux, trois mois. Donc, c'est un sprint. C'est assez incroyable. Les prévisions de vente sur le prêt-à-porter, il vous faut des gens de beaucoup d'expérience, mais aidés également par des ingénieurs pour améliorer tout ça. Vous avez parlé à l'instant du fait que les prix pratiqués par le luxe viennent de la désirabilité et donc d'une certaine image. Aujourd'hui, le luxe a recours à de nouvelles figures pour le représenter, plus seulement des top modèles, des égéries, mais aussi des influenceurs. On pense notamment à Rihanna avec lequel LVMH a entamé une collaboration. Est-ce que vous pensez que les codes du luxe sont en train d'être réinventés et surtout en termes de marketing, que vous essayez de capter une nouvelle audience et de réinventer la manière dont vous communiquez ? Écoutez, l'expérience de Rihanna, je l'ai suivie de près puisque j'ai connu Rihanna il y a nombreuses années, elle était toute jeune. Elle est venue à un défilé de John Galliano. Non, c'était même pas chez Dior, c'était dans sa marque éponyme. Et l'adjoint de John me dit écoute, on va soire cette jeune chanteuse à côté de toi. Et puis bon, elle a vu le défilé, on a sympathisé et Rihanna ensuite est venue pour Dior pour une... C'était pas une campagne de pub, on avait fait des petits films à Versailles. et le fruit de ces petits films, le bénéfice était destiné à une école, je crois, pour une oeuvre caritative de Rihanna. Et cette femme a une vision incroyable. Elle a une vision incroyable. On l'a mise en rapport avec les cosmétiques et elle a créé la fameuse marque Fenty. Et Fenty s'adressait surtout au marché américain, ça a été une explosion. mais il faut la voir, je viens de voir un petit film où elle parle d'un produit de soins. Je pense que si on avait utilisé le logiciel de reconnaissance faciale que je viens de voir, on aurait vu que chaque expression exprime un bonheur, un désir incroyable. Vous voyez le film, vous avez envie de vous mettre la crème sur vous. Donc ce sont des gens qui ont un talent, elle n'a pas 30 ans. Donc il y a ce type d'influenceurs. Et c'est vrai que les égéries qui étaient des grandes actrices à l'époque, voire des acteurs, il y a une évolution. Il y a une évolution, les réseaux sociaux font que ces égéries, ces influenceurs, donc le tissu, c'est beaucoup élargi. Donc des grandes marques vont faire appel. Alors nous, on est quand même sélectif sur les influenceurs ou influenceuses au niveau de l'esthétique qu'elles représentent. certaines ont des 70 millions, 80 millions de followers et je dis, moi je dis non. Parce que leur vision esthétique, leur finesse ou pas, je dis pour Dior ou pour Céline, on veut quelqu'un qui, on ne veut pas parler à tout le monde. Et ça, c'est le choix du luxe. La grande consommation, vous savez, j'ai commencé chez Nielsen. Et Nielsen, bon, j'ai commencé comme statisticien, vous appelez ça data analyst aujourd'hui. Je faisais des stats et je cherchais mes points aberrants, enfin bref. Et j'étais un jour, et les consultants Nielsen m'amenaient, quand il y avait un problème de panel, pour expliquer au directeur marketing, donc nos clients, je voyais Coca-Cola, je voyais Procter, Colgate, Johnson & Johnson. Et j'avais affaire à des chefs de produits qui se basaient sur mes analyses pour dire, ben voilà, si on veut aller chercher des clients, est-ce que je fais mon shampoing à la Brico ou à la Banane, je dis n'importe quoi. Il n'y avait pas cette créativité, désolé pour ceux qui vont chez Procter un jour, mais il n'y avait pas cette créativité, cette audace, on collait au marché. Ben si le marché préfère la banane à la Brico, on fera de la banane. Et les études et les chiffres de Sydney démontreront. Ben un jour, je suis parti. Je suis parti parce que, d'abord j'ai eu l'opportunité de partir, j'ai un ami que j'ai croisé en sortant d'une brasserie, il venait de racheter Kikers, c'était un ami de mon père, il m'a dit tu fais quoi dans la vie ? Je lui ai dit je suis chez Nyssen, je fais des études, il m'a dit c'est pas un métier ça, viens avec moi. Et j'avais 30 ans. Et jeune marié, ma femme était enceinte, et bon, le marché n'était pas... Et il m'a dit suis-moi, je rachète Kikers et je vais te prendre comme bras droit. J'y connaissais absolument rien. Et ça, je tiens à le dire, pas pour me dire que j'ai eu du courage, mais pour vous dire que vous en savez assez, vous avez vraiment tout dans la tête, puis la jeunesse en plus, pour oser. Et j'ai osé et j'ai été chez Kikers au bout de 6 mois. On s'est rendu compte que l'affaire était, que les bilans étaient faux, enfin, la personne qui m'avait recruté a démissionné, il nomme un administrateur judiciaire qui me dit monsieur Teodano, vous avez occupé du commercial, de la production, etc. Et je vais m'occuper de l'aspect légal. J'ai déposé le bilan au bout de 48 heures et me voilà secrétaire général d'une affaire où il fallait décider du cuir, payer les fournisseurs, enfin, ceux qui avaient été plantés par le dépôt de bilan, sortir des campagnes. Et je vous assure que chez Milsen, je ne savais pas ce que c'était un impayé. Je ne savais pas ce que c'était un plan de trésor, encore moins des fournisseurs de crêpes ou de cuir ou d'usines. Bon, j'ai beaucoup travaillé. En plus, on a eu notre première, notre petite fille est née qu'est née, donc c'était... Mais l'assurance que j'avais, je dis bien l'assurance et non pas l'arrogance, parce qu'il ne faut pas sortir de cette école arrogant, alors là, vous êtes foutus. Soyez le plus impossible. Si on vous dit c'est quoi Centrale, moi, on m'a posé la question. Quand j'allais aux Etats-Unis, je disais que j'avais fait l'école centrale. Ils ne savaient pas si c'était une prison. Bon, ils n'avaient aucune idée, franchement. Et ça ne me gênait pas parce qu'on me traitait, on me disait des choses, ça me permis, voilà. Donc, cette audace-là et apprendre, vous avez toutes les capacités à apprendre. Moi, j'ai appris la chaussure, on disait la chaussure chez Kikers, le soulier chez Dior. Il faut être une éponge, capter, beaucoup travailler, mais avoir de l'audace. Merci, merci, M. Todelano, pour cet échange. On va maintenant passer aux questions du public. Donc, si vous avez quelques questions à poser, faites signe aux staffeurs qui vont vous faire parvenir un micro. On ne vous voit pas. Allez-y, présentez-vous. Je me présente, je m'appelle Chiara, je vais faire un stage d'ailleurs chez LVMH dans un mois. Mais je me posais des questions par rapport à l'écologie, du coup, je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit. Je voulais revenir par rapport aux avions. Vous avez parlé que vous avez dit que les personnes qui utilisaient l'avion pour venir au défilé, ils polluient toujours moins que le tourisme. C'est sûr que c'est vrai à une certaine échelle, mais je voulais savoir si je sais que maintenant, c'est possible de rembourser l'impact écologique que vous utilisez en prenant l'avion. Il y a des entreprises qui calculent ça. Est-ce que vous investissez pour rembourser le carbone que vous dépensez en utilisant l'avion ? Est-ce que dans les textiles que vous utilisez, vous avez dit qu'ils étaient recyclés, mais je sais qu'il y a certains habits qui ne peuvent pas être recyclés ou alors, par exemple, pour du crocodile, on ne peut pas faire n'importe quel sac de crocodile avec n'importe quelle peau. Du coup, dans quelle proportion ces textiles sont vraiment réutilisés ? Et mon dernier point, c'était pour le cuir. Est-ce que vous regardez des questions de maltraitance animale ou est-ce que vous vous renseignez sur d'où vient le cuir, de quelle vache, comment elles ont été traitées, comment elles ont été élevées ? Donc voilà, merci. Sur le cuir, je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que, à quel point vous vous renseignez sur la provenance du cuir que vous utilisez ? Non, d'abord, absolument. Ça, de toute façon, au niveau du sourcing, je pense que c'est essentiel, même pour les cuirs exotiques. On vérifie toutes les conditions d'élevage. Vous savez qu'on avait investi d'abord à Singapour, puis sur des oeufs. Et donc, on voit toutes les conditions. Donc là, tout est passé au peigne fin. Je pense qu'on va... Voilà. Après, il y a ce problème de la fourrure, puisque vous le soulevez. Alors, ça concerne très peu Vuitton, ça concerne une marque comme Fendi. Là aussi, ils sont en train de... de... de checker toutes les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés. mais là, je pense que peu à peu, peu à peu, il y a même une maison comme Fendi. Alors, ce n'est pas moi qui vais dire s'ils feront plus de fourrure. Mais Fendi, vous savez, le gros du chiffre est dans la maroquinerie de prêt-à-porter. Donc, ils sont en train de... d'équilibrer les choses. Je pense que le groupe... Alors, en ce qui concerne l'avion, on nous dit, ah oui, vous êtes allés faire un défilé au bout du monde, de... Enfin, on est allés au bout du monde pour éviter que les gens viennent. Entre nous, lorsqu'on a fait des défilés, on en faisait à Shanghai, je pense qu'on en fera à nouveau. On est allés au Brésil, etc. C'est une équipe de Paris qui allait, donc, ce n'est pas des dizaines d'avions. À l'inverse, ça permet... Alors, on souhaite toujours faire venir à Paris, bien sûr, le maximum de personnes, mais il y aura beaucoup d'Européens, mais je vous assure que là, si on regarde vraiment la consommation d'énergie qui correspond à ça, c'est complètement marginal. Donc, il faudrait... Là, on se réjouit des résultats d'Air France, KLM, qui après... Bon, le gros est là, le low cost est là. Et je suis conscient totalement des problèmes que cela pose, mais qu'on n'accuse pas le luxe d'être à l'origine de ça. Voilà, donc, c'est... On est... On présente une petite... Et par contre, on peut pousser la recherche pour utiliser des matériaux différents. Vous savez, le cuir, ça peut être un problème par rapport à l'animal, mais quitte du PVC, quitte du polyuréthane, quitte de tous ces dérivés du pétrole. Donc, il y a une approche globale. Pour faire des progrès, il faut être pragmatique. Je pense qu'il y aura des solutions et j'adorerais qu'un labo de centrale nous aide à travailler sur ces sujets en particulier. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Je suis ici. Bonjour. Moi, ma question, elle portait sur la nature et sur l'identité d'un groupe comme LVMH qui s'est construit en agrégant des maisons centenaires de France et de l'étranger. Et je voulais aussi lier cette question au fond de Capital Risk que vous avez, LVMH Luxury Ventures. Et je voulais savoir comment, à l'avenir, vous comptiez construire l'identité du groupe. Est-ce que ce sera par de nouvelles acquisitions, par des fusions ou par justement l'investissement à un très early stage dans des petites boîtes que vous allez ensuite faire grossir et intégrer pleinement à votre groupe ? Écoutez, à l'origine, à l'origine, c'est sûr, il y a eu Dior, puisque Dior est la société holding qui est au-dessus de LVMH. et si vous suivez ensuite les acquisitions, en tout cas par rapport aux maisons de luxe et de mode, on a retrouvé ensuite les vins spiritueux, est venue la joaillerie et la distribution. La dernière acquisition, elle a été massive, c'est Tiffany, puisqu'on voulait se renforcer sur le pôle Montré-joaillerie. et c'est une très belle acquisition, puisqu'on voit déjà maintenant la croissance de Tiffany et sa rentabilité. Je crois qu'il y a, on va sur deux axes. Il y a l'axe organique, c'est-à-dire la croissance de maisons comme Viton, comme Dior, Bulgari. Bon, maintenant, la dimension Tiffany. Vous avez d'autres maisons qui sont en forte croissance, donc Céline, Loévé, Fendi, Givenchy. Donc, comme dit Bernard Arnault, si il y a des opportunités, je pense qu'on les regardera de près. Mais la croissance externe n'est pas une obsession. Le groupe a une certaine taille. Il y a encore des marchés où on doit gagner de la part de marché. on est déjà leader dans la plupart des marchés, mais on voit la croissance. Écoutez, la Chine a été ralentie au mois d'avril pour les raisons que vous connaissez. Confinement, etc. Et puis, on a vu parallèlement, grâce à notre présence sur le marché américain, la reprise en Europe, la reprise au Japon, la reprise en Asie du Sud-Est. Je ne peux rien dire parce qu'on est une société cotée et puis on donnera nos résultats au mois du premier semestre plus tard. mais je dirais que c'est quand même une belle mécanique qui arrive à compenser. En plus, la Chine, j'espère qu'on aura bientôt des bonnes nouvelles. Donc, voilà, c'est un groupe, ce n'est pas un conglomérat. Ce sont des marques qui respectent leur histoire partout, que ce soit chez Mouette, chez Incy, chez Dior. Chacun avec sa personnalité, il y a des synergies au niveau retail. Mais après, chaque patron est responsable de la marque. Bien sûr, il y a un comité exécutif, bien sûr, il y a, M. Arnaud le rappelle souvent, il dit que c'est une affaire familiale où il est hyper impliqué parce qu'il est sur le terrain. À l'heure où je parle, il est à Londres, il y a Tiffany qui fait une présentation. Hier, il était dans un showroom. Et ce ne sont pas des visites d'un homme politique. Je veux dire, ce n'est pas pour serrer des mains, c'est pour regarder les produits, comprendre les projets d'architecture. Et ça, c'est la culture de la maison. Il y a une culture du terrain et de là. Alors, ce n'est pas croissance pour croissance, c'est croissance dans l'excellence. Et ça, c'est une culture. Si demain, il y aura des opportunités, le groupe va croître encore. Mais on a déjà une belle taille et je crois qu'on ne mériteront notre intention que si ça s'accompagne d'une intégration parfaite. Mais ce qui est formidable, c'est de voir comment, qu'il s'agisse de Taguair, de Bulgari, de Tiffany, cette envie de, voilà, d'avoir toujours ce savoir-faire, le service au client, et puis créer le désir sur la marque. Merci beaucoup, M. Toledano, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vous propose maintenant de faire un petit mot de conclusion, un petit dernier message à adresser aux étudiants et aux étudiantes de Centrale Supélec avant de conclure cette conférence. Écoutez, encore une fois, j'espère qu'un jour, vous serez à ma place. Pas pour avoir dit, mais uniquement, vous avez la chance d'étudier, d'abord dans des conditions fantastiques, d'avoir une qualité d'enseignant, et aujourd'hui, j'ai pu voir les chercheurs qui est exceptionnel. Bon, en plus, vous avez un, grâce à vos différents directeurs qui ont su faire de Centrale une grande école de prestige. C'était déjà évident quand j'y étais, mais on pouvait se poser la question face aux écoles de commerce, face à d'autres écoles d'ingénieurs. Ils ont fait un boulot extraordinaire. Je pense que cette fusion avec Supélec, je dis bravo. L'implantation de Centrale à Pékin, à Casablanca, et dans d'autres villes, cette compréhension qu'il y a un effet de masse critique, et je pense que c'est une école dont j'entends parler à l'étranger. Mais il faudrait que les meilleurs d'entre vous fassent la recherche aussi, alors qu'ils viennent dans la mode, pour nous permettre d'être encore plus forts, et aussi dans d'autres domaines. Je m'intéresse beaucoup aux problèmes, on en parlait tout à l'heure, de santé. Je crois que ça va être des challenges du futur. la recherche sur les maladies, il y a des tas de choses à faire. Là aussi, je pense que, j'espère non seulement que des gens très talentueux vont pouvoir se tourner. La finance, c'est bien, mais quand j'en vois un peu trop dans la finance, ça me préoccupe un peu, parce qu'on a besoin de la finance, mais tous ces dons, faire des chiffres uniquement pour la finance, ça serait perdre des talents. Voilà, voilà. Donc, soyez audacieux. Je ne sais pas les métiers de demain, mais je crois que le luxe est là pour longtemps, et on a besoin de vous, et des gens viendront, en tout cas de mon groupe, vous trouver, grâce à Clarisse Rey, qui est une camarade, avec qui on travaille très souvent, elle, dans le cadre du défi de l'IFM et administrateur. On est de, voilà, je crois qu'on n'est pas beaucoup à la tête, mais on partage les mêmes convictions que vous pouvez nous apporter énormément. En tout cas, bravo à l'école, bravo aux dirigeants, parce que, ben, voyez, bien que je sois, pas un vieux, mais un peu mature centralien, je suis très fier d'être un ancien d'école. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, monsieur Toledano, pour cette conclusion. Alors, avant de mettre fin à la conférence, je voudrais remercier KPMG, notre partenaire officiel, ainsi que la fondation de Centrale Supélec, la défiètre de Centrale Supélec pour son soutien logistique, ainsi que les associations Pix et Iris pour les captations photo et vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Ceux qui ont des places au buffet, vous pouvez le rejoindre, il sera comme d'habitude derrière l'auditorium. Merci à tous et bonne soirée. Applaudissements. Merci. 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 Merci.